Je parle au nom du président Seloudala Yalo, qui vient de le quitter. Il avait livré son message, mais il a eu l'information selon laquelle des jeunes qui manifestaient hier soir sur la route de Prince, il y a eu des blessés graves parmi eux. Donc il est parti au chevel de ces malades. Ce que je peux dire pour l'événement de Tanene, c'est triste. Chacun de nous a un papa, a une maman, a un grand-père. Alain Serouna est dans la catégorie des grands-papas. Il n'est pas dans une manifestation de rue. Il était à son domicile, clôturé, avec des sages du Fouda, des sages de la route Guinée, des sages de la forêt. Il oeuvre pour la réunification de la Guinée, toute entière. Il prenait le courage de s'attaquer à un domicile privé, qui abrite les sages du pays. C'est aller trop loin. Ce qu'on déploie, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction spontanée. On ne pouvait pas faire de réaction spontanée, parce que personne en Guinée ne pouvait imaginer qu'on pouvait aller jusqu'à attaquer un sage de plus de 87 ans à son domicile. Au point de qui est, il veut aller présenter des collas avec l'âme de crocodile, pour dire qu'ils n'ont pas été mandatés par le pouvoir, mais le pouvoir est au courant du tout.